Produits d'hygiène, conserves, gâteaux ou encore fruits et légumes. Dans cette épicerie, les produits sont affichés au même prix que dans un supermarché, mais comportent pourtant une particularité. L'idée c'est que les gens ne soient pas déconnectés avec les prix dans les grandes surfaces et qu'une fois qu'ils arrivent à la caisse, ils payent 10% de ce montant-là. Mais ce qu'on voulait surtout, c'est que les gens soient conscients des prix qui sont pratiqués aujourd'hui dans le commerce. Par exemple, pour un panier de 60 euros, les bénéficiaires de cette épicerie sociale n'en payeront en vérité que 6. Une aide non négligeable pour les plus démunis proposée par le CCAS. On travaille avec eux sur la base d'une commission pour pouvoir leur donner accès pendant 3 mois à cette épicerie sociale. Sur la base évidemment de renforcer leur pouvoir d'agir. Ils ont une carte auxquelles ils participent financièrement en fonction de leur reste à charge. Et puis après, c'est comme dans n'importe quel commerce, vous arrivez, vous avez un montant sur votre carte en fonction de votre composition familiale pour pouvoir être comme dans un magasin et de redonner effectivement à ces personnes la dignité de faire comme tout le monde. Malgré l'inflation, les demandes n'ont pas bondi, mais le CCAS est conscient que certains n'osent pas franchir le pas. C'est peut-être la plus grande difficulté, c'est d'essayer de trouver ces invisibles qui parfois ont besoin de nous et n'osent pas trop pousser la porte d'une institution, craignant un peu, vous savez, cette peur du jugement. Au total, près de 1500 personnes bénéficient actuellement des 4 épiceries sociales du Havre. ... ... ...